Oui, bonjour à tous. La présentation que je vais faire est le résultat d'une réflexion menée par plusieurs associations du nombre d'en poussillon, regroupées au sein d'une coordination qui s'appelle l'ACRO. Et également de discussions qu'on a depuis plusieurs années avec Thierry Ruff, qui est un géographe de l'IRD, qui travaille sur la gestion sociale de l'eau en région méditerranéenne. La présentation a deux parties. La première partie, je vais vous décrire ce que nous appelons la crise de l'eau en langue de Roussillon. Ça paraît un terme un peu fort. Vous verrez qu'il y a effectivement une crise de l'eau en langue de Roussillon. Et dans la deuxième partie, je vais vous décrire les solutions que nous proposons pour essayer de résoudre cette crise de l'eau. Donc, avant de rentrer dans les détails de la présentation, je vais vous donner deux chiffres que je vais commenter rapidement. Un premier chiffre qui concerne en fait la quantité d'eau globale disponible tous les ans dans la région du langue de Roussillon. Donc, l'eau en Roussillon, c'est une région méditerranéenne, mais contrairement à ce qu'on pourrait le croire, c'est une région où il pleut en quantité relativement abondante. Et donc, une partie de ces pluies repart par l'évamporation et l'avamporation. Et donc, l'eau s'écoule à travers fleuves et eau souterraine vers la mer Méditerranée. Et à travers cet écouement, il y a des prélèvements qui se font pour l'alimentation des êtres humains, l'irrigation agricole, etc. Donc, on a 7 milliards de mètres cubes d'eau à disposition tous les ans dans cette région, ce qui est un chiffre assez considérable. On n'est pas au Maghreb, on n'est pas au Sahel, on n'est pas dans le désert du Sahara. Le Conseil Régional de l'Ontocution a, il y a quelques années, fait une étude, a commandé une étude pour estimer les besoins supplémentaires d'eau à l'horizon 2020. Et cette étude a conclu un besoin supplémentaire de 60 millions de mètres cubes d'eau dans les années qui viennent. Par an. Par an. Par an. Donc, on se dit, on a d'un côté 7 milliards de mètres cubes à disposition, on a besoin de 60 millions de mètres cubes supplémentaires en termes de prélèvements, on va pouvoir sans problème, sans problème, assurer ces besoins supplémentaires. Eh bien, ce n'est pas le cas. Depuis quelques années, la région souffre de difficultés d'approvisionnement en eau, notamment pendant la période estivale. Et pour nous, ces difficultés d'approvisionnement en eau sont révélateurs d'un phénomène qui est beaucoup plus large que nous appelons une crise de l'eau dans cette région. Alors, cette crise de l'eau, elle n'est absolument pas due à une rareté de la ressource, je vous l'ai démontré. On a 7 milliards de mètres cubes d'eau à disposition tous les ans. Cette crise de l'eau est due à une mauvaise gestion de l'eau dans la région. Cette gestion de l'eau a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elle obéit à une logique marchande. Même lorsqu'elle se déclare publique, on va le voir, l'un des événements que je vais vous donner par la suite. Cette gestion de l'eau repose sur des choix de développement économique et d'aménagement du territoire qui n'ont jamais été remis en question depuis plus de 50 ans. Et qui, en particulier, ne tiennent pas compte des contraintes environnementales. Et dernier aspect de cette gestion de l'eau, c'est que cette gestion de l'eau a un manque criant de démocratie à tous les niveaux de la gestion d'eau. Au niveau local, au niveau des collectivités territoriales, et également au niveau des services de l'État. Alors, pourquoi nous disons qu'il y a une logique marchande de la gestion de l'eau dans l'endocroussillon ? Si on regarde les services d'eau potable et d'assainissement, dans cette région, la majorité des collectivités locales sont en DSP. La plus grosse communauté d'agglomération, qui est celle de Montpellier, qui regroupe 31 communes, l'ensemble des services d'eau potable et d'assainissement sont passés au privé. Donc il y a une partie Veolia et une partie Suez. La deuxième grande communauté d'agglomération, qui est celle de Perpignan, où il y a 26 communes, on a 17 DSP sur 26. Et dans les DSP, donc dans les délégations privées, on retrouve les plus grosses communes. Lorsque les contrats arrivent à échéance, ces contrats sont quasi systématiquement renouvelés. On est systématiquement au privé. En termes de tarification de l'eau potable et de l'assainissement, on n'a pas de tarification dite sociale. Alors le terme de tarification sociale, c'est un terme qui est très contestant en soi, qui veut dire beaucoup de choses. Mais ce qu'on constate, nous, c'est qu'en L'Anne-Compoussillon, il y a systématiquement une partie fixe. Ce qui veut dire que les faibles consommateurs paient pour les gros consommateurs. Et on n'a absolument, à ma connaissance, pas d'exemple où les premiers litres d'eau consommés, le tarif est pris en charge par la collectivité. Tout passe par la tarification d'usagers. Alors, on a aussi une logique par chance, parce que dans cette région, le Conseil Régional a décidé de mettre en place un réseau régional d'eau brute. qui est exploité par une société d'économie locale qui s'appelle BRL, qui est exploité pour la région. Et cette société BRL, qui veut dire Barron Langok, a pour actionnaire principal la région et les départements du Langok-Roussillon. Mais par contre, elle s'appuie sur un certain nombre de filiales. Donc une filiale qui s'appelle BRL d'exploitation, qui exploite effectivement la distribution de l'eau brute que BRL va pomper dans le Rhône. Et cette filiale BRL d'exploitation a pour actionnaire majoritaire sort à 40%. BRL également le maître d'ouvrage du projet Aquanobicia pour la région. Et dernier point sur la logique marchande sur lequel j'aimerais insister, c'est la notion de pôle de compétitivité eau. Les pôles de compétitivité eau ont été mis en place depuis quelques années en France. Je crois qu'il va y en avoir 3 ou 4. Et Montpellier a été désigné comme pôle de compétitivité eau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pôle de compétitivité eau ? C'est un recoupement de laboratoires de recherche publique associés avec des entreprises privées. L'idée sous la chante, d'ailleurs ce qui est, c'est le pôle de compétitivité eau, c'est de remplacer le financement de la recherche publique qui est normalement insuré par l'État, de le remplacer par un financement du privé. Donc vous avez un certain nombre de laboratoires de recherche publique à Montpellier, qui sont estampillés Veolia, un autre laboratoire qui est estampillé Suez, etc. Ces pôles de compétitivité eau posent d'autres problèmes que simplement l'aspect financement. C'est que, comme le nom l'indique, ces pôles de compétitivité eau vont mettre en concurrence les territoires français et non pas s'appuyer sur une notion de solidarité. Et également ces pôles de compétitivité eau vont servir à la conquête de marché à l'exportation pour les entreprises privées. Maintenant, un petit mot sur le modèle de développement économique du Langueur-Poussillon. Première chose sur laquelle j'ai insisté, le Langueur-Poussillon est une des régions les plus pauvres de France. C'est la région qui a le 21e PIB par habitant sur les 22 régions de la France métropolitaine. Le taux de chômage est très supérieur à la moyenne nationale. Aussi, on a de très 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 fortes inégalités sociales. Le développement économique s'appuie essentiellement sur plusieurs piliers, notamment le tourisme, qui est un tourisme essentiellement balnéaire sur la côte littorale, et qui est un tourisme qui pose, on va le voir, beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de l'eau, puisque ce tourisme conduit à la construction de golfs. Il y a neuf golfs qui sont en construction dans le département de Néros. La construction de marinas sur toutes les stations balnéaires qui mettent en danger des milieux extrêmement fragiles. L'agriculture est aussi un autre pilier économique, et comme partout en France, ce qu'on constate ces dernières années, c'est une très forte concentration des exploitations. Et une agriculture qui est très majoritairement une agriculture productiviste, dont on sait qu'elle est la première cause de pollution de l'eau en France, et qui est une agriculture très fortement consommatrice en eau. L'agriculture biologique est assez dynamique en langue de Coussillon, mais malgré son dynamisme, elle est incapable de répondre à la demande locale. Et l'agriculture biologique en langue de Coussillon est essentiellement tournée à l'exportation. Maintenant, regardons les politiques d'aménagement du territoire, parce que ça, c'est très très important. Il y a une caractéristique du langue de Coussillon, qui est la démographie. On a une très très forte croissance démographique, qui est encouragée par les collectivités territoriales. Et à mon avis, c'est une grave erreur, parce que cette croissance démographique est déséquilibrée dans l'espace. On a une très forte concentration de population sur la zone littorale, et une relativement peu de population dans l'arrière-pays. Et également, on se déséquilibre dans le temps, puisqu'on a, dû au tourisme, des collectivités locales dont la population double en été, avec les problèmes d'approvisionnement en eau que ça pose. Deuxième aspect qui est très problématique en termes de politique d'aménagement du territoire à l'Angleterre-Coussillon, c'est l'urbanisme. On est la région qui est la championne de France de l'étalement urbain. On sait que l'étalement urbain, ça a des impacts très importants sur la consommation en eau. On est également parmi les régions de France où il y a la plus forte disparition de terres agricoles. On a des terres agricoles irriguées qui disparaissent à raison de 5% par an. Et on a également beaucoup de constructions en zones inondables et fragiles. Je pouvais vous donner des exemples à la fois sur les Périnées-Orientales ou sur l'eau des Zéros. Ce qui caractérise aussi cette gestion de l'eau, c'est qu'elle est caractérisée par un moment avec une très importante démocratie. Au niveau local, on a un transfert de compétences des communes vers les agglos. Et on sait très bien que les agglos, dans les agglos, on écarte davantage les usagers citoyens de la prise de décision. Au niveau de la gestion par bassin versant, puisqu'en France, on gère l'eau par bassin versant, on s'aperçoit qu'il y a une sous-représentation des usagers résidentiels dans l'Ukobi-Ville-Bassin à Rhône-Ville-Tierranée et que les clés-les-sages ne prennent pas en compte du tout la notion de transfert inter-bassin qui est un problème qui est très important en l'automation, notamment à travers le transfert de l'eau du Rhône qui est censé traverser deux départements. Autre aspect, vous savez qu'en France, pour certains projets publics, on est obligé de passer par un débat public qui est organisé par une institution qui s'appelle la Commission nationale du débat public. Ce débat public est censé être financé par le maître d'ouvrage et nous, on a participé récemment à un débat public sur le projet à Côte d'Homisien et ce qu'on a constaté, c'est que la neutralité de la commission du débat public était très critiquable et que la prise en compte des conclusions n'était pas très correcte non plus. Alors, un petit mot sur le projet à Côte d'Homisien qui pose un vrai problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet à Côte d'Homisien ? C'est un transfert d'interbassins, interbassins d'eau du Rhône dans l'eau des Léraux, donc deux départements de la région, pour la production d'eau potable et d'irrigation agricole avec pour objectif de sécuriser les alimentations en eau potable, d'alléger la pression sur les milieux aquatiques fragiles et d'accompagner le développement économique régional et de maintenir l'agriculture diversifiée. Donc, voilà un petit peu construire un certain nombre de maillons représentés par des pointillés rouges pour traverser l'eau des Léraux et alimenter en eau potable et également pour les agriculteurs. Alors, ce projet à Côte d'Homisien, il pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il repose sur une analyse qui a été faite par la société qui va effectivement déployer ces maillons, ces tuyaux et pour nous, ça représente un véritable conflit d'intérêts. Ce projet va également aggraver la crise de l'eau. Ce projet va coûter 280 millions d'euros et le coût va être supporté totalement par la collectivité. La collectivité va être obligée de s'endetter, de partir sur une politique de l'offre ce qui va en terminer la surconsommation. Ce projet va pousser uniquement à quelques-uns. On va avoir des conflits d'usage. Maintenant, je vais vous présenter les solutions que nous proposons. D'abord, retour en régie publique. C'est une réponse assez classique, surtout dans ce forum. Pour récupérer les dividendes aux actionnaires, on sait dans la région que la plupart des DSP ont des bénéfices entre 25 et 30 % alors qu'ils annoncent alors qu'ils annoncent 4 à 5 %. Ça va permettre de récupérer les dividendes, ça va permettre d'entretenir et de faire évoluer les réseaux qui en ont bien besoin puisqu'en région, on a des taux de fuite qui oscillent entre 20 et 50 %. On veut également à travers le retour en régie publique mettre en œuvre une véritable tarification sociale et une sensibilisation des usagers à la préservation de la ressource. On veut également aussi qu'il y ait un retour de l'indépendance à l'indépendance de la recherche publique et un renforcement de cette recherche publique parce que l'essentiel des ressources en eau en langue de Proussillon se trouve dans des aquifères karstiques et c'est une autre d'extrêmement bonne qualité. Mais pour ça, il faut travailler, étudier ces aquifères karstiques, déterminer les relations entre ces aquifères karstiques, les nappes alluviales et les fleuves. Et par exemple, on a à disposition dans le département de l'Aude et de l'Hérault d'un aquifère qui s'appelle l'aquifère des Cordières qui pourrait résoudre parfaitement les problèmes de besoins supplémentaires en eau et qui éliminerait le besoin d'avoir un transfert d'eau du Rhône jusque dans ces départements. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est une autre politique d'aménagement du territoire et ça, ça concerne directement les élus et nous, on est très très remontés contre les élus de la région. On veut que les élus luttent vraiment contre l'état de l'Aude et de l'Aude. Ils disent tous qu'ils sont contre l'état de l'Aude et de l'Aude, mais ils le pratiquent tous. On veut également que les élus luttent contre la disparition des terres à l'école irriguée. Ça veut dire de retrouver une véritable détrie du foncier. Je peux vous donner des tas d'exemples où les élus ont accordé des permis de construire en zone inondable ou fragile. Ce qu'on veut également, c'est que la politique d'aménagement du territoire soit basée sur une préservation de la ressource. Il n'y a absolument aucune subvention de l'agriculture biologique à poussine des captages. La logique en langue d'opération, c'est de payer pour dépolluer et non pas d'éviter de polluer. Ce qui coûte deux fois et demi moins cher. Et on veut que ça pique vraiment le principe pollueur-payeur. Je vais juste terminer sur ce transparent. Ce qu'il faut aussi, c'est sortir de la logique du taux réseau qui est vraiment la logique dominante à l'enconcution mais aussi dans la plupart des régions de France en particulier en favorisant l'assainissement non collectif en milieu rural qui est une bonne solution en faisant des retenues collinières pour les régions agricoles et en récupérant des solutions de récupération d'eau de pluie par les particuliers. Je vais terminer ce transparent-là parce qu'il est vraiment important. Pour résoudre la crise de l'eau, il faut passer par une gestion de l'eau qui soit sociale et écologique mais surtout démocratique. Et malheureusement, qu'on ait des services qui soient publics ou privés, la gestion est rarement démocratique même dans le cas de régies publiques.